et salut donc on se retrouve sur grand tourisme sport comme d'habitude pour la nation cup cette fois ci donc on est sur le circuit cette semaine de batthurst donc avec la bmw m3 de 2003 je crois alors c'est très particulier notamment sur ce circuit puisque en fait la bagnole est assez difficile à conduire il ya pas mal de transfert de masse ça ça se balade pas mal du cul il faut pas trop accélérer pas trop freiner il faut bien la placer bref c'est un changement complètement radical en termes de pilotage pas beaucoup d'infos au niveau de la manette forcément donc c'est pas évident de savoir la placer et de freiner comme il faut donc voilà le traction control peut aider de temps en temps à bien repartir mais voilà je vais rester à deux plus ou moins comme d'habitude parce que c'est là où je me sens le mieux la répétition de freinage pareil je l'ai descendu un peu plutôt mi vert un petit peu vers arrière en tout cas c'est ce qui me donnait le plus de deux retours au niveau de ma qualification je suis à une seconde 2 des meilleures alors je suis satisfait puisque très honnêtement sur ce combo là je m'attendais pas forcément mieux c'est assez compliqué pour moi donc je connais bien le circuit encore une fois la bagnole elle est assez délicate sur ce tracé donc voilà vous voyez je suis sixième une seconde de décarre avec le premier c'est très honorable je ne peux pas m'attendre forcément à mieux contenu alors je vais pas dire des conditions mais contenu du peu de roulage que j'ai sur grande touriste en sport il faut pas oublier que j'ai pas non plus démarré il y a deux ans donc voilà je je suis là pour m'amuser pas passer non plus six jours à faire du training j'ai horreur mais alors horreur de faire du time trial et d'entraînement donc voilà si je suis pas forcément bon c'est en l'occurrence en partie aussi soit mon l'absence de talent ou aussi au manque d'entraînement parce que je vous dis tourner tout seul pendant trois heures ça n'est pas du tout mon truc voilà donc on fait les manches tous les trois jours au fur et à mesure du calendrier et je grappille tant en temps des petits points à gauche à droite donc forcément ça dépend des combos ce qui va se passer je ne sais pas encore si je pense que je vais faire la cup des constructeurs je sais pas s'il a fait juste après bref là ici il va y avoir huit tours huit tours si je me trompe pas donc en gros on va voir si je vous fais la vidéo derrière on verra bien en tout cas second tourisme au sport encore une fois la manette ça va être une des dernières peut-être vidéo que je vais faire la manette normalement le volant arrive très très bientôt donc on croise les doigts on verra bien ce que ça donne en tout cas c'est parti pour les huit tours en espérant que ça joue à ses fair play parce que j'ai pas mal de monde se plaindre des abrutis qui se trouve sur gt sport les gars je vous le dis tout de suite ce n'est pas le salut il faut démarrer monsieur et voilà c'est quand même dingue l'allemand là un petit allemand et huit tours alors c'est sûr c'est là c'est la merde sur ce circuit pour doubler mais il n'y a pas tant que frêlo certes il a réussi un je suis paie de barrière donc on n'est pas poussé voilà désolé ça risque d'être un petit peu le bordel ah oui bah vas-y l'italien c'est bien c'est bien les gars et ça pousse c'est celui qui poussera le petit copain pour l'utiliser comme une barrière c'est bien les pneus mesure je sais pas du tout ce que ça va donner on verra bien pour l'instant on va essayer de passer le premier tour parce que franchement les comportements comme ça comme je dis souvent laissons passer les fous furieux quitte à perdre voilà c'est très délicat le freinage quitte à perdre deux trois places ce sont des mecs tu vas les retrouver dans le bac à sable ou contre une barrière plus loin voyez lui déjà voilà ça se prend des pénalités c'est très bien voilà ça pousse et voilà ça va être très chaud je vais devoir soulager malheureusement voilà j'ai pas trop le choix parce que de toute façon ça passe pas à deux alors j'ai bien bien freiné je sais pas si vous l'avez vu j'ai vraiment relâché il faut prendre son mal en patience il y a quand même huit tours sur ce circuit tellement de il est vrai que c'est pas possible tellement de possibilités de se planter que voilà au final au mieux être patient attendre derrière pas très bien pris mais bon fin du premier tour septième pour l'instant on est pas mal je vais quand même je perdeu pas mal de motricité là sur le vibreur c'est pas grave on continue comme ça on est bien large pour l'entrée les trois là-devant mon avis ça va finir en catastrophe je l'ai perdu légèrement allez, ce n'est fait ici, freinage en descente allez, ici, ça peut être intéressant pas trop mal, allez, derrière on a un petit peu de temps quand même plus de trois secondes, donc ça laisse quand même une petite marge de manœuvre là j'ai la place pour rouler à fond freinage, on va essayer de ne pas se couper là-bas ça va attaquer, je ne sais pas ce que ça nous fait ça va nous faire des petits je crois qu'il y a un portugais qui s'est viandé le freinage, il va falloir que je me rappelle je l'ai pris un petit peu juste allez, c'est le sixième, on continue un petit peu mordu, on reste au contact, c'est pas mal le carburant, ça va être bon, je n'avais pas trop checké ah, des combos comme ça, ça peut vite être le piège, on est loin d'avoir terminé donc il faut vraiment se méfier, rester vigilant allez, on va élargir un peu pour reprendre un peu de motricité, de couple bon putain, Magnus on est pas loin, il faut vraiment que je me laisse pas distancer par le petit groupe devant comme ils sont en train de se battre c'est bon pour moi, allez à fond mais il ne sait pas trop en vouloir c'est quoi là, c'est quoi en fait, des fois, tu ne sais pas si le mec, il va devenir transparent ou pas dans le doute, j'ai essayé mais en termes de pénalité, alors c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas trop eu à me plaindre sur les courses que j'ai pu faire allez, on va juste freiner non putain, l'herbe juste, c'est juste allez, je disais donc, les pénalités sont pas si mal fichues que ça c'est bon, actuellement, je vois beaucoup de monde s'en plaindre mais je me répète, ayant fait pas mal de la course sur PC, sur toutes les simu enfin bref croyez-moi au moins là, tu as des pénalités qui sont appliquées tout de suite alors certes, des fois, c'est un peu n'importe quoi je vous l'accorde mais au moins, c'est pénalisé plein de jeux où un mec qui te rentre dedans, tu n'as rien du tout mais rien du tout de toute façon, il n'y a aucun système non plus de pénalité parfait allez, à fond alors derrière, c'est un quoi ? c'est notre ami le grec, je crois est-ce que je vais pouvoir choper le podium ? on est à la mi-course il va falloir rester focus pas faire l'erreur c'est le combo gagnant on va vouloir aller trop vite pas sortir mais bon, il m'a l'air quand même rapide le passage, il n'est pas trop mauvais la descente, je ne me suis pas trop mal réussi et juste là-bas, notre Ultracep 1988 et surtout le freinage, il ne faut pas que je me loupe parce que deux fois, je l'ai un peu raté on est à 5 secondes on va voir si on peut rattraper un peu c'est un portugais maintenant derrière on reste à 5 secondes et derrière 3 secondes 4 j'ai perdu un peu de vent mais j'ai gagné un peu d'espace derrière rapide vent, le français là Mickey Viso 67 il s'est barré très très loin le deuxième aussi pas trop bien passé là je crois que je vais en mettre un petit peu de traction control parce que là, ça devient un petit peu... oh l'idée on aïs ça oh putain, je suis un, je n'avais même pas vu je vais laisser là un de mon entraînement de tout à l'heure il a eu 8 secondes, on a eu toutes mes conneries ça n'a pas un compromis du coup derrière il est revenu il est bien venu et maintenant il s'en mette la défense mais il m'a l'air bien bien plus rapide il va nous rester 2-3 tours il va paraître compliqué cette histoire il prend la spi maintenant j'espère qu'il ne va pas me défoncer au freinage il a l'air intelligent il sait qu'il lui reste du temps il sait qu'il est plus rapide je pense qu'il va me prendre un don à une droite je ne l'ai pas trop mal pris donc il ne prendra pas ici normalement à moins que la spi fasse son effet non, la spi pour l'instant n'est pas encore pris en compte donc ça devrait le faire on va voir au freinage c'est pas grave devant ça poutier à 8 secondes comme il le passe mieux je ne peux pas le protéger de toute façon, ça ne sert à rien de me rabattre je vais juste me montrer montrer que je suis là C'est bien chaud. Ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. On se méfie derrière, c'est à 1 seconde 4 l'anglais. Peut-être perdre des places, mais à un moment, il faut essayer de se prendre le speed du portugais devant. Il va rester 2 tours et ça va devenir compliqué à défendre. Une erreur, freinage tardif, il survirage et c'est la catastrophe. On récupère notre 4ème place. En fait, d'avoir le peu de degrés de rotation ou de transformation, vous voyez ça avec le joystick analogique, c'est vrai que la voignole, on l'a fait vite partir. On est vite en butée de direction. Donc du coup, ça balance la bagnole. Il faut quasiment constamment contrebraquer pour pouvoir la rattraper. Forcément en volant, que ce soit en 900 ou 1080 degrés, c'est beaucoup plus linéaire et beaucoup plus simple. Je pense qu'on verra ça très bientôt. Allez ! Voilà, là c'est bien. Allez ! On reste concentré. C'est un peu long. Je ne vous le cache pas, c'est un petit peu compliqué. Ok. Celui est très délicat. On reste des délicats, c'est...' Allez ! Ah, le quatrième, c'est bien pour les points, si je s'arrête comme ça en l'état, ça fera partie de mes... je crois que c'est 6 manches qui sont conservées, les 6 meilleures manches, parce que là, clairement, je rentre dedans. Je ne pouvais pas fermer de toute façon. Alors, je me répète, mais vous avez vu par rapport au départ, j'étais 7ème, je me retrouve 4ème, pas forcément parce que j'étais plus rapide que les autres, mais simplement parce que j'ai roulé à mon rythme, en relâchant quand il faut relâcher. Ce n'est pas une question de l'intelligence de course, c'est juste la logique. De toute façon, à défendre sa place, on finit souvent au tas, on surconduit, on fait des erreurs. Les mecs, ils passent à gauche, ils passent à droite. Les gars, allez-y ! Ce n'est pas grave, on se retrouvera plus loin. Mais oui, si je suis 4ème, c'est que ça se vérifie. On va essayer de gérer, elle est une seconde 8 qui me sépare de celui qui est derrière. Il faut aller plus rapide, mais si je ne fais pas d'erreurs, ce n'est pas pour moi. Il ne faut aller plus rapide. Il ne m'a pas l'air si rapide que ça. Non, je pense qu'il fait des erreurs, donc c'est bueno pour moi. Mais restons vigilants, il reste encore un petit peu de temps, toute la partie de la descente. Là, moi, je freine assez tôt. Là, je suis quasiment roulé, je donne des petits coups d'accélérateur, un petit coup de frein, comme vous voyez. Un petit coup de frein pour la placer. Alors, vous n'allez pas me croire, c'est dans le virage que j'ai vu dans le rétro que le gars était juste derrière. C'est juste hallucinant. Je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas combien il m'a pris autant de temps, certainement dans la descente, comme je freine énormément. Du coup, là, un peu les boules. Parce que je pense que soit il va me faire n'importe quoi, c'est-à-dire me défoncer en l'occurrence. Voilà, il a essayé, il a loupé. Enfin, il a loupé, pas de me défoncer, mais en tout cas de freiner un peu plus tard. Moi aussi, j'ai retardé mon freinage. Ça a été bénéfique. Yes ! Yes ! Ce n'est pas un podium, mais bon, je le prends. Il ne faut pas être difficile. Il faut être content de sa course. Il faut être content de ce qu'on a fait. Et là, en l'occurrence, c'est clairement le cas. Donc, je vous dis, très satisfait de ma performance. Alors, je suis quand même à 30 secondes du premier. Mais bon, par rapport à mon niveau, je prends, je signe direct. Voilà pour cette course des nations. Bon, ça ramène un peu de points au côté français. Voilà, il y a le premier français. Je suis quatrième. Derrière Steph 70, Steph neuvième. Et BRT Duffman douzième. Bon, il y en a peut-être encore derrière. Je ne sais plus combien on était en tout en nombre de français. Bref, dans tous les cas, ça a été quand même assez intéressant. J'espère pour vous aussi. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas encore si je vais faire la coupe suivante. On verra bien. Tous les quatre jours, on verra bien en fonction de ce que je peux faire. Voilà, écoutez. Moi, je vous dis à une prochaine. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, dans les commentaires, à interagir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ou même me dire si je pouvais faire ci, je pouvais faire là. Je vois quand il y a certains qui me disent, je devrais faire comme ci, comme ça. Je prends tous les conseils. Parce que le traitement, je ne suis pas encore tout à fait au point sur ce Gran Turismo Sport. Donc, je vous dis à une prochaine. On se laisse là-dessus sur cette quatrième place avec, je ne sais plus, 76 points. Donc, ce n'est pas mal. J'ai gagné deux places par rapport aux qualifications. Voilà. Allez, encore une fois, à plus. Bonne journée, bonne semaine, bon week-end. Bref, à la prochaine. Salut.